Dès 2008, nous souhaitions réduire notre consommation énergétique et diminuer notre dépendance au pétrole. Nous avons profité d'une opportunité offerte par le PNR du Vexin et avons fait réaliser une étude thermique qui portait sur l'ensemble de nos bâtiments, mairies, groupes scolaires et foyers rurals. L'étude a confirmé qu'il fallait améliorer l'isolation de nos bâtiments et modifier le mode de chauffage du foyer rural et du groupe scolaire. Cela supposait la suppression de cinq chaudières qui fonctionnaient précédemment au fioul pour les remplacer par deux chaudières qui fonctionnent au granulé de bois. Nous avons procédé par étapes en fonction de nos possibilités et des subventions que nous pouvions obtenir. Sur près de huit exercices, notre commune a investi plus de 291 000 euros toute taxe, réalisant ainsi l'essentiel du programme conseillé par l'étude thermique. La rénovation énergétique est importante pour plusieurs raisons. Tout d'abord, des enjeux financiers. L'isolation de nos bâtiments et le remplacement de nos chaudières a permis de réduire très sensiblement nos charges de chauffage et celles de nos locataires, de l'ordre de 43%. Ensuite, nous avons diminué drastiquement notre dépendance au pétrole puisque maintenant, seul notre tracteur et notre véhicule de service fonctionnent au gasoine. Le premier conseil, c'est s'entourer de professionnels qui réaliseront une étude sérieuse. Ensuite, se fixer des objectifs à moyen-long terme et accepter que tout ne puisse se réaliser sur un seul mandat. Enfin, tenir le cap et chasser les subventions avec persévérance car il y a des années sans et des années avec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada